Voilà Thomas, l'objectif est atteint, la finale aussi en hauteur, comment s'est passé le concours ? Au début bien et puis les barres à 2m12 se sont moins bien passées mais ça va, j'ai quand même eu l'influx pour sauter. T'as passé tout au premier essai à part justement 2m12, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là en ta tête au dernier essai à 2m12 ? Je me suis dit je me donne tout parce que je voyais que les émissions commençaient à se faire de plus en plus et je me suis dit qu'il y avait une place en finale et j'ai tout donné et je suis passé. T'es éditeur mondial chez les scolaires, seulement on va dire 8e européen en junior, ça fait quoi de concourir ici justement avec des plus grands ? Ça ne fait rien parce que je ne suis pas le même père de promesse mondiale vu que le sud-africain a fait mieux au Kenya mais faire avec des grands c'est mieux, c'est plus grand c'est mieux. Justement tu parles du Kenya, t'as pas pu défendre tes chances là-bas ? Pas trop déçu ? Déçu si un petit peu parce qu'il y avait vraiment une chance de podium mais après voilà c'est fait, c'est fait et maintenant je me retrouve ici en finale. Justement l'objectif pour la finale samedi ce sera quoi ? M'amuser, déjà l'objectif c'était à top 1 donc ça va. T'avais déjà fait le record de Belgique à 2018 avant de venir, ça montrait que tu étais quand même en forme pour venir ici à l'Euro ? Oui, très en forme mais voilà, ça s'est fini à 2.12 mais je pense que je pouvais passer les 2.15 vraiment avec plus d'énergie et voilà. Si tu devais choisir entre faire une finale ici à Groseto ou en faire 2.20, quel aurait été mon choix ? Faire 2.20 c'est quand même bien parce que comme ça je pousse le record de Belgique encore plus. Mais faire une finale c'est magnifique aussi. Voilà une finale, on fera 2.20 en finale alors c'est ce qu'on te souhaite. Merci, à samedi. Merci. Merci.